Avec Willy Rovelli, Arnold Bérec et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France ! Bonjour Arnold ! C'est Willy ! Personne dans le monde ! La 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 ! Oui, Arnold et Willy, Patrick, là il l'a plus, ça y est, il est déjà largué, lui ! Bah j'enlèverai ce jingle quand moi aussi on me laissera présenter le journal de 20h ! Et bah pourquoi pas ! La France compte désormais 140 000 SDF, un chiffre en haut, c'est là, sans France, être SDF, c'est toujours un carton ! Oh non, 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 non ! Si, je suis crédible et puis je suis plus grand que David Pujadas, alors pourquoi pas moi ! Aujourd'hui nous recevons donc l'homme tronc le plus célèbre de France, alors qu'il a de bien belles jambes, le journaliste Patrick Poirvot d'Arvor pour développer avec lui le thème bouleversant de nos rêves de gosses. Et c'est donc dans un livre, cher Patrick, que vous avez recueilli les souvenirs d'enfance de personnalités diverses comme Ségolène Royal, Ligne Renaud ou François Hollande. Alors Ségolène Royal, on apprend par exemple que Gamine, elle portait souvent des couettes, ce qui est son seul point commun avec Greta Thunberg. Parce que sinon, l'ambassadrice des pôles, l'écologie, c'est pas son truc. L'autre jour, elle a fait un aller-retour en Islande inaugurer un énorme paquebot qui fera des croisières en Antarctique, qu'elle est censée protéger, tu vois, en tant qu'ambassadrice. Voilà, il manque que Jean-Luc Léa inaugure un collège. Dis donc, si elle continue comme ça, elle passera du pôle Nord au pôle emploi, qui lui, hélas, fond beaucoup moins vite. Non, votre ouvrage est bien, Patrick, mais il manque votre enfance dedans. Il paraît que depuis tout petit, ce sont les écrits qui ont mené votre existence. Les livres, les livres, les livres. Ce truc que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. L'autre jour, à mon neveu, qui est sans arrêt sur sa tablette, je lui ai acheté un livre. Tu sais qu'il a passé deux heures à essayer d'allumer la couverture. Ah, mais qui les compte ? Là, on a une belle génération de teubés qui arrivent, mon Patrick. Moi, j'ai lu tout ce que vous avez fait. 60 livres en tout, l'Irrésolu, Nostalgie des choses perdues, La vengeuse du loup, enfin, je vais pas la refaire là, mais j'ai vraiment lu tous vos titres. Les livres, moins, mais les titres, je les ai tous lus, Patrick, tous, tu peux y aller, il manque pas. Non, votre ouvrage est bien, Patrick, mais il manque mon enfance dedans. Celle d'un petit garçon qui n'avait rien, mais qui était bien. Je vais pas faire ma cosette ou ma aïa Nakamura pour que mon crétin de neveu puisse comprendre. Mais quand j'étais petit à la maison, c'était la dèche. Quand je me baladais au lac, c'est les canards qui me jetaient du pain. Et oui, je faisais pitié, moi. Mais c'est peut-être pour ça que je ne veux pas grandir, parce qu'en ce moment, je vis l'enfance que je n'ai pas eue. Moi, je m'amuse tous les jours, moi. Moi, je vois des stars, tu te rencontres aujourd'hui, poivre d'arvore. Hier, Lelouch, pas Claude, Camille Lelouch. Oui, Claude Lelouch, c'est pour France Inter. Nous, on est France Bleu, donc on a le droit qu'à Camille, c'est la règle. Votre frisse, Arnaud, Patrick, il sera reçu à FIP. Bah oui, parce que vous, c'est Patrick. Arnaud, c'est... Tu vois, bah oui, nous, c'est l'huitième, eux, c'est le troisième. Tu vois, donc... Bien, voilà. Écoutez, c'est une explication comme une autre. Non, je suis quand même à côté de pas te boire d'arvore. Merde. Ma mère, elle est folle de toi, Patrick. Ça fait 30 ans qu'elle a une photo de Pépéda dans son portefeuille. Et un poster grandeur nature de Mimi Mathieu aussi, parce qu'elle est fan de Joséphine d'Ange-Gardien, parce qu'elle arrive à claquer les doigts alors que ma mère, elle peut pas, tu vois. Alors, ça vous ennuie pas, Patrick, juste de dire bonjour, Anna ? Elle s'appelle Anna. Eh bah, bonjour, Anna. Wouah ! Oui, voilà. Son fils avec Patrick pour avoir d'arvore. Là, elle sait que j'ai réussi ma vie. Allez, je vous laisse, Patrick. Des catastrophes, vous en avez annoncé pas mal en 30 ans de JT. Mais à côté de ce qui vous attend, là, c'est rien. Vous allez voir, cet homme est fou. Et malgré ça, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. À demain. Merci Willy Rovelli. C'était l'humeur de Willy Rovelli. Beaucoup de plaisir. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr